Frères et sœurs, bonjour. En ce deuxième dimanche du temps pascal, dimanche de la divine miséricorde, la foi est au cœur de ceux qui nous réunissent en ce jour. Malgré la distanciation sociale, comme Thomas, nous risquons de douter et de ne pas croire la parole des apôtres. Par contre, admirons la foi des premiers chrétiens et admirons la charité qui les unissait en Église. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, 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 célébrer Jésus, célébrer. Alors, bonjour tout le monde, et bienvenue à vous tous à cette messe en l'honneur de Jésus-Miséricordieux. Auparavant, ce dimanche était connu comme le dimanche de Quasimodo, puis on l'a appelé deuxième dimanche de Pâques. Mais depuis vingt ans, on célèbre ce dimanche, la divine miséricorde. Bienvenue à tous nos paroissiens et paroissiennes de Sainte-Thérèse. Bienvenue aux internautes et bienvenue au groupe de prière fidèle à Jésus-Miséricordieux. Et merci encore une fois aux Sœurs de Lorette de nous accueillir dans leur belle chapelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Profitons de la miséricorde de Dieu. Reconnaissons que nous sommes paix-sœurs. Seigneur, toi, le miséricordieux, pardonne-nous notre manque de charité, car nous gardons les mains fermées devant le besoin de nos frères et sœurs. Seigneur, toi, le miséricordieux, pardonne-nous notre manque de foi, car nous n'accueillons pas l'amour que tout nous offre dans le sacrement du pardon. Seigneur, toi, le miséricordieux, pardonne-nous notre manque d'espérance, car dans les moments difficiles de la vie, nous ne te faisons pas confiance. Jésus-Christ, miséricordieux, Jésus-Christ, miséricordieux, Jésus-Christ, miséricordieux, prends pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de notre Seigneur. La gloire de notre Seigneur Lourde-toi, grâce pour te prendre, Seigneur mon Dieu, te prêche les rois des cieux. La gloire est là-haut, et là-haut, dans les cieux, mon Dieu. La paix dans la terre, nous te disons, et nous chassons, et nous comptons. La gloire est là-haut, et là-haut, dans les cieux, mon Dieu. La gloire est là-haut, et là-haut, et là-haut, dans les cieux, mon Dieu. La gloire est là-haut, et là-haut, dans les cieux, mon Dieu. La paix dans la terre, nous te disons, parce qu'il est contentieux. Dieu de Miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, et quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ ton Fils, qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les actes des apôtres nous raconter comment vivaient les premières communautés chrétiennes issus de la Pentecôte, en adoptant quatre résolutions. L'écoute de la parole de Dieu, l'Eucharistie, la prière et le portage des biens. Lecture du livre des actes des apôtres Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils ont partagé le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur Il est grandement bon, de loin, 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 de loin. Je vous remercie de vous et bien et bien. Je vous remercie de vous et bien vous remercie de vous pour faire des besoins. Oui, que le dise Israël, éternel et son amour Que le dise la maison d'Aaron, éternel et son amour Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel et son amour On m'a poussée, bousculée pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendue. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, c'est tout l'étante des justes. En dégrace au Seigneur, car il est beau. En dégrace au Seigneur, car il est beau. En dégrace au Seigneur, car il est beau. Éternel et son amour La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qui soit pour nous jour de fête et de joie. En dégrace au Seigneur, car il est beau. En dégrace au Seigneur, car il est beau. En dégrace au Seigneur, car il est beau. Éternel et son amour Sans éluder les conditions parfois difficiles de la vie des chrétiens, Saint-Pierre encourage ses frères à tenir bon dans la foi, puisque la résurrection du Christ nous fait renaître et nous remplit d'espérance. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre Béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En Lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur et rendez-vous grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Alors, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. » « Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors vous avez bien compris, cette fête de la Divine Miséricorde n'a pas toujours existé. Finalement, elle existe depuis l'an 2000, le deuxième dimanche de Pâques. Et cette fête a été désirée par le Seigneur lui-même, la Divine Miséricorde. et désir transmis à Sœur Faustine et transmis au monde entier par Sœur Faustine. Sœur Faustine est une sainte polonaise, même pays donc que Jean-Paul II. Et elle a été canonisée par Jean-Paul II, justement, en cette fête de la Divine Miséricorde. Le 30 avril, l'an 2000. Donc ça fait 20 ans que cette fête existe. Auparavant, comme je disais, cette fête était connue sous l'appellation Quasimodo, ou bien deuxième dimanche de Pâques. Voilà ce que le Seigneur a dit à Sœur Faustine dans une vision. « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde. » Elle aurait dit cela lors de l'apparition du 22 février 1931. Vous vous rendez compte, ça fait 70 ans. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi, après la Pâques, on s'élève la Divine Miséricorde ? Parce que, justement, la passion, la mort, la résurrection du Christ sont la révélation éminente de l'amour miséricorde Dieu de Dieu. Ça, c'est la raison, disons, théologique, mais il y a une raison sculpturaire de l'Écriture Sainte, l'Évangile d'aujourd'hui. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, disait Jésus, quand il est apparu à Sainte-Marguerite, pour la fête du Sacré-Cœur. » Mais c'est justement dans ce cœur de Jésus, transpercé par la lance, et son sorti de l'eau et du sang. Il a tout donné par amour. Et, symboliquement, l'eau, c'est l'eau du baptême et de la pénitence, et le rouge, c'est le sang de l'Eucharistie, les sacrements qui sortent. Alors, donc, il est normal qu'aujourd'hui, on célèbre la miséricorde, la Divine Miséricorde. Il y a, dans le dictionnaire, il y a une définition de la miséricorde. Pardon, accordé par pure bonté. Pardon, accordé par pure bonté. Et quand on regarde l'Ancien Testament, on parle de Dieu comme quelqu'un qui est Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, vit sans grâce et fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché. Cette miséricorde fait de Dieu un débonnaire. Débonnaire veut dire « bon jusqu'à la faiblesse » un papagato. Je vous cite l'histoire de Jonas. Vous vous rappelez, Jonas traverse le pays de Ninive en disant « Encore 40 jours, Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive se sont convertis, se sont repentis, et en se disant « Peut-être Dieu va laisser tomber la destruction de notre pays. » Et c'est ce que Dieu fait. Dieu se repentit des prédictions de malheur qu'il avait faites et il ne le réalisa pas. L'ennui, c'est que Jonas n'est pas content. Jonas en eut un grand dépit et il se fâcha. Et il dit ceci, extraordinaire. « N'est-ce pas là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfoui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, rit sans grâce et te repentant de tout mal. Alors, il est en colère parce que Dieu est miséricordieux. Miséricorde, pardon, accordée par pure bonté. On ne mérite pas, mais le Seigneur donne. Dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Évangile de Saint-Luc, Jésus est présenté comme celui qui est le miséricordieux. Pourquoi ? Parce qu'il a pitié et qu'il est rempli de compassion devant la misère du monde. Misé, miséra, corps, corps, cœur, misère. Cœur qui compatit à la misère des autres. Voilà la définition, une autre définition de la miséricorde. Cœur qui compatit à la misère. Et dans Saint-Luc, il y a toutes sortes de misères que le Seigneur compatit. Les béchiers de la vie, par exemple, les personnes qui sont battues, humiliées, asselées. Ceux qui sont agressés, annaqués, volés. Les accidentés de la route. Hit and run. Et le Seigneur enseigne la miséricorde. Et il nous enseigne l'exemple du Samaritain. Cela me fait honte quand je lis cet évangile. Le premier qui bat côté, c'est un prêtre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit, et fut toussé de compassion. Il s'approcha, pensa à ses plaies. Miséricorde devant les blessés de la vie. Deuxième misère. Misére des personnes qui sont seules, déboussolées, comme des brebis sans berger. Et là, je fais référence à un épisode de la vie de Zégi où il vient d'apprendre la mort de Jean-Baptiste, son cousin. Et il dit à ses apôtres, allons dans un endroit désert. Je suppose pour faire son deuil, pour avoir un peu de tranquillité, pour prier. Mais l'ennui, c'est que les gens le voient partir pour cet endroit-là. Alors, il partit donc dans la barque, vers un lieu désert, à l'écart. Les voyants s'éloignaient, beaucoup comprirent. Et de toutes les villes, on a couru là-bas, à pied. Et on le devança. En débarquant, déconcerté, il vit une grande foule. Et il en eut pitié. Moi, j'aurais été en colère. Mais lui, il a eu pitié. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les instruire longuement. Il prend son temps avec eux. Il a oublié qu'il voulait la tranquillité. misère. Misère de la division dans les familles. Des frères séparés. Des parents séparés avec leurs enfants. Et devant cette misère, le Seigneur prône la réconciliation, l'accueil. On connaît l'histoire du fils prodigue. Allons voir l'histoire du côté du père. Le fils qui dit, je veux partir, retourner vers mon père. Et lui dit, père, j'ai paissé contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Il partit donc. Il s'en retourna vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut toussé de compassion. Et le père, pas le jeune, il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Comme l'autre a donné une instruction longue. Ici, c'est une embrassade longue. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est devant la mort. L'amour d'un être-sœur, d'un fils, d'un frère, d'un parent, d'un ami. Or, il se rendit ensuite dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Et quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. A cette vue, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit, ne pleurs pas. Ne pleurs pas. Rien que pour ces raisons, vous savez, moi je trouve que c'est bon d'avoir cette fête de la divine miséricorde. On peut compter sur Dieu, sur son amour, sur son pardon. Mais la question, on peut renverser, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Alors que Jésus nous dit, montrez-vous miséricordieux comme votre père. Difficile, difficile, mais pas impossible. Il suffit de ne pas juger, ne juger pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Père terre du ciel et de la terre, Père visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Le Fils unique de Dieu, Né du Père en tous les siècles, Il est Dieu, né de Dieu, Lumière né de la lumière, Vrai Dieu né du vrai Dieu, Enjadré non pas créé, De même nature que le Père, Et pas lui de taille qu'est fait. Pour nous les hommes et pour notre Seigneur, Il descendit du ciel, Il appréciait de la Vierge Marie, Et s'est fait d'homme, Récifié pour nos supports pénables, Il souffrit ses passions, Et fut mise au tombeau, Il ressuscita le troisième jour, Conformément aux Écritures, Et il monta au ciel, Il est assis à la droite du Père, Il reviendra dans la gloire, Pour juger les vivances et les morts, Et son règne n'aura pas de fait, Je crois en l'Esprit Saint, Qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du Père et du Fils, Avec le Père et le Fils, Il reçoit la même adoration, Gloire, Il apparlé par les prophètes, A l'Église, Et une sainte, catholique et apostolique, Je le prie, 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 Pour le pardon des péchés, J'attends la réjouition, Et la réjouition, Dans la foi qui nous a été transmise par les apôtres, Nous adressons nos demandes au Seigneur ressuscité. La miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Dieu de miséricorde, Regarde ton Église répandue dans le monde, Comble-la de ton esprit de bénédiction, Afin qu'elle travaille pour faire avancer ton royaume. Nous t'implorons, Seigneur. Pour tous les dirigeants du monde, Qu'ils sachent qu'ils tiennent leur pouvoir de Dieu. Dieu de miséricorde, Guide-les pour qu'ils soient plus attentifs aux besoins des plus démunis. Nous t'implorons, Seigneur. Priez-toi et pousse à la prière, Fais-moi hôter comme à la fumée l'encens. Priez-toi, exauce à la prière, Pour les catéchumènes qui n'ont pu recevoir le baptême à cause de la pandémie. Dieu de miséricorde, Dieu de miséricorde, soutiens-les et remplis-les de patience. Nous t'implorons, Seigneur. Priez-toi, exauce à la prière, Fais-moi hôter comme à la fumée l'encens. Priez-toi, exauce à la prière, Priez-moi hôter comme à la fumée l'encens. Le cœur de Jésus, d'où coulent le sang et l'eau, Sacrement de l'Église, Et la source de la miséricorde. Dieu de miséricorde, Accorde à tous ceux et celles qui souffrent à cause de la pandémie, La consolation et la guérison du cœur, Du corps et de l'âme. Nous t'implorons, Seigneur. Priez-toi, exauce à la prière, Qui a pu monter pour la fumée l'encens. Priez-toi, exauce à la prière, Seigneur ressuscité, Tu te tiens au milieu de nous croyants rassemblés en ton nom. Écoute nos prières Et deigne accorder à chacun ce qu'il lui faut, Toi le vivant, Pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'hiver, Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, Du travail, des hommes, des femmes et des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'hiver, Toi qui nous donnes ce pain, Fruit de la vie et du travail, des hommes, des femmes et des enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Il est béni, Dieu de l'ouïe, Eternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelez par la foi qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, ton Fils qui est vivant, pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, l'exule pas toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi le peuple débapté. Toi qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous s'élevons le jour très saint, ou ressuscitant selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage MFP. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Hablement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, en particulier à cause de la pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Tu es même qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Sainte Thérèse et les saints de tous les temps qui ont bien vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons maintenant dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre pour nos cieux. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Parle-nous nos offenses, donne-nous parles de nos soucis, à ceux qui nous ont détenus, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous aussi. Frères et sœurs, la paix du Christ. Agneau de Dieu, Pins partagé, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. 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 Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai gué. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. En raison de la pandémie du Covid-19, les chrétiens sont empêchés de communier sacramentellement. Aussi, l'Église vous propose cette prière pour une communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Je voudrais te recevoir aujourd'hui, avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Maintenant, je vais bénir cette icône de Jésus-Miséricordieux, et après, on dira la prière de consécration que l'évêque nous demande de dire aujourd'hui, consacrer notre pays au divin cœur de Jésus. Nous te bénissons, Dieu notre Père, ami des hommes, toi qui as envoyé ton Fils unique dans le monde, pour qu'en prenant chair de la Vierge Immaculée, il devienne notre sauveur, notre frère premier-né, semblable à nous en tout, excepté le péché. En contemplant sa face, l'Église découvre ton visage de bonté. En recevant de sa bouche les paroles de vie, elle est remplie de ta sagesse. En allant jusqu'au fond de l'amour de son cœur, elle est elle-même brûlée du feu de l'Esprit Saint, dont il a voulu que la terre soit enflammée. En contemplant son corps immolé sur la croix, elle vénère son sang précieux qui la purifie. En proclamant sa résurrection, elle participe d'avance à la gloire qui lui est promise. Nous te prions et supplions, Seigneur, qu'en vénérant cette image du Christ, les fidèles aient en eux les sentiments même du Christ. Que ton Fils soit pour eux le chemin qui mène à toi, la vérité qui éclaire leur vie, la vie qui les fait vivre, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Prière de consécration Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du Cœur immaculé de Marie, notre Maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévouent auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Réponds sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement ceux et celles qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État. Les décideurs économiques et les professionnels de la société civile, donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien humain. Jésus, miséricorde, Dieu, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous, son Seigneur, que tu es ressuscité et que tu as vécu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre et à inventer le nouveau souhait de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, Vierge Marie, protège-nous, veille chez nous, rie pour nous. Père Natale, apôte de l'île Maurice, interessez-nous pour nous. Jésus, au cœur et à l'île du corps, nous avons confiance en toi. Amen. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde et je voudrais ton amour. Ton amour qui m'invite à sortir du péché, mais mon âme est si faible que je n'ose m'approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour. ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, et je voudrais ton amour. ton amour. Ton amour qui se donne dans les plaies de ton cœur, souffrant à l'infini, s'entend sur le monde, Jésus rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. au torrent de ta miséricorde, et je voudrais ton amour. Prions encore le Seigneur. Tout en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal, accueilli dans cette communion, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur qui est vivant pour les siècles et des siècles. Maintenant, bénédiction adressée à vous tous. Si vous êtes d'accord, il y a trois invocations avant, vous dites Amen. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Proclamer. La bonne nouvelle, le Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. La pierre est roulée, la tombe est vide, le lin seul et la Christ est vivant. Alléluia. 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 Christ est vivant, Alléluia Proclamez la bonne nouvelle Christ est vivant, Alléluia Proclamez la bonne nouvelle